Bonsoir, bonsoir aux uns et aux autres, merci d'être venu, merci, merci d'être ici, je suis très heureux de vous rencontrer, ça fait longtemps que je lis, Miguel Benazaya, que je vois pas mal de conférences qui sont sur internet, et voilà, j'avais l'impression de bien vous connaître, donc d'être familier, voilà. Et moi, pour d'autres raisons aussi, je vous connais. Donc voilà, donc ça a fait bien plaisir de vous rencontrer, puis de partager avec vous ce moment autour de votre nouveau livre, Fonctionner ou Exister, en même temps, il y en a beaucoup d'autres, à mon avis, et c'est toute une constellation de livres, vous en citez quelques-uns, La singularité du vivant, Comment résister en situation compliquée, voilà. Je trouve que c'est des livres très stimulants, donc je suis quand même très heureux que vous soyez là pour nous en parler, et dans les temps qui sont un peu les nôtres, un peu incertains, dirons-nous, je crois que c'est bien de pouvoir retrouver de l'énergie pour ni se résigner, ni nier la complexité de la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, mais peut-être de chercher des voies, et c'est un peu, on en parlera, la conclusion ou la piste que vous ouvrez à la fin, ce que nous pouvons choisir. Moi, je rajouterais ce que nous pouvons encore choisir, mais c'est une invitation, et donc je suis très heureux que vous soyez là pour nous présenter votre livre. On va dialoguer un certain temps, après vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions, il y en aura plein, mais ça permet aussi de rentrer en dialogue avec vous, de profiter de votre présence bordelaise pour essayer, je demande, de retrouver de l'énergie. Merci à vous. Bien, alors donc encore, bonsoir. Au fait, je voulais juste commencer par expliquer pourquoi est-ce que j'ai écrit ce petit livre fonctionnel existé. C'est parce qu'en fait, j'avais publié, chez le même éditeur d'ailleurs, un livre qui est le fruit d'un très très long travail qui s'appelle La singularité du vivant. C'était un très long travail qui correspond à des années, des années de recherche qui ont été jalonnées, oui, effectivement, par d'autres livres, sur un sujet qui, dans les titres, ça ne mentait pas, c'était La singularité du vivant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, bon, moi, je travaille dans la recherche, dans l'interface entre le vivant, la biologie et le monde digital, pour dire comme ça. Et alors, je l'ai dit comme ça, peut-être que tout le monde le sait, mais c'est étonnant aussi de voir comment c'est très ignoré, ce que je veux dire maintenant, par beaucoup de gens, c'est que la doxa dominante, la croyance, pour dire comme ça, dominante dans le monde de la recherche en biologie, comme en nano, comme en informatique et autres, la croyance dominante, les potesses dominantes, est que la seule différence qui existe entre le vivant et le monde digital est quantitatif. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, en biologie, il n'y a plus aucune définition de ce qui est le vivant. On étudie des processus du vivant, mais des processus qu'on pense pouvoir modéler à 100 %, quand on ne peut pas les modéler à 100 %, c'est parce qu'on n'arrive pas encore, mais l'hypothèse reste de qu'on peut les modéliser. Et donc, ce qui était le projet de Wiener, le grand papa de l'informatique, qui dit dans un de ses livres, comme ça, il dit cette phrase fameuse qui dit « Demain ou après-demain, on pourra télégraphier un homme ». Alors, vous savez quoi, télégraphier un homme ? C'est-à-dire, chose qu'aujourd'hui est devenue, pas seulement une croyance, mais des pratiques dominantes, c'est l'idée de que je peux modéliser ce qui est un humain, non, entièrement, c'est-à-dire que je peux le transformer en langage digital et je peux le reconstruire ailleurs. Dans un bouquin, souvent, mes bouquins sont des bouquins d'étape, disons, de recherche, de la singularité, non, et celui-ci, non, je dirai pourquoi, mais avec votre compatriote Pierre-Henri Gouillon, vous savez, ces grands biologistes, on a fait un bouquin de dialogue contradictoire, parce que Pierre-Henri, qui est un grand biologiste, il a, oui, exactement, c'est lui-là, oui. Et Pierre-Henri, lui, il dit, finalement, l'ADN, bon, le tout, on parle de l'ADN, est comme la tarte aux pommes. Alors, bon, l'idée de la tarte aux pommes, c'est parce que lui, il est un grand gourmand, mais l'idée, c'est de dire, finalement, vous savez, c'est l'idée de Shannon, le théoricien de la théorie de l'information, de dire, finalement, l'information circule sur un support neutre. Alors, ce qu'il voulait dire par là, ce qu'il explique dans le bouquin, effectivement, c'est que, finalement, la base du vivant, qui, pour lui, est l'ADN, pour moi, non, la base du vivant, qui, pour lui, est l'ADN, je peux modéliser, non, les macromolécules d'ADN et les écrire, soit sur un papier, soit en langage digital, et les reconstruire ailleurs, comme la tarte aux pommes, c'est ça, l'idée de la tarte aux pommes. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai la formule, je peux, donc, les dématérialiser, pour dire le mot-clé dans la question, dématérialiser, et les rematérialiser ailleurs, en les modifiant ou en l'augmentant, l'augmentant, qui est l'autre tendance. Alors, moi, je travaille depuis des années et des années, j'ai commencé à travailler, pour celles qui connaissent, Francisco Varela, le physiologiste, le biologiste et physiologiste, bon, et depuis des années et des années, je travaille dans ces secteurs-là, secteurs de la modélisation, de la biologie, de la biologie moléculaire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur la robotique aussi, tout ce qui touche à la théorie de l'émergence, l'émergence des qualités, etc., et à un moment donné, j'ai commencé à travailler en me disant qu'il me semblait quand même une grave erreur historique énorme, cette assimilation d'une substance commune, d'une essence commune, je ne sais pas comment l'appeler, n'est-ce pas, qui faisait qu'il n'y avait pas de différence entre les vivants et la machine, n'est-ce pas, et qu'on pouvait tout modéliser, vous savez bien, les idées un peu transhumanistes, etc., et que je peux modéliser ce qu'il y a dans la tête de Robert, ne pas les mettre sur un disque dur, avec des algorithmes de nouvelle génération capables de s'autoprogrammer, et d'apprendre, donc, des algorithmes qui sont une autonomie par rapport aux programmateurs, bien entendu, non ? Et donc, à partir d'un moment, étant donné que les vivants, et les corruptibles, Robert va continuer à vivre dans la machine, n'est-ce pas ? Ça, c'est dit comme ça pour des gens pas au courant de la problématique, semble bizarre, pour tous ceux qui sont proches de la recherche, qui connaissent un peu, c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. C'est-à-dire, c'est l'idée de que nous pouvons modéliser, nous pouvons reproduire, nous pouvons augmenter, et c'est ce que, d'une façon grossière, ça s'appelle le transhumanisme, mais dans les laboratoires de biologie, on appelle ça plutôt le projet post-organique. Le projet post-organique, ça veut dire comment nous pouvons imaginer aujourd'hui, par la biologie des synthèses, par la digitalisation, etc., comment nous pouvons imaginer que la vie va continuer sur une base autre. Alors, bon, vous connaissez votre compatriote Laurent Alexandre, qui a écrit ses fameux vêtres scélères, La mort de la mort. Pendant quelques années, je suis devenu un peu caricaturellement son ennemi, jusqu'à ce que j'ai compris, malheureusement, que ça l'amusait bien, n'est-ce pas ? Alors, il disait, Miguel, il est bioconservateur, parce que j'étais tellement ridicule, je pensais qu'il y a des mécanismes de régulation, qu'il y a des limites, alors, lui, il est un bon représentant de cette tendance-là, parce que lui, il dit, on peut tout dérégler, tout déréguler, et voilà, et pourquoi on va mourir ? Pourquoi on va mourir ? La question posée comme ça, c'est un tout petit peu bizarre, n'est-ce pas ? Mais c'est un peu cette tendance-là. Alors, j'ai travaillé pour écrire, j'ai travaillé pendant des années avec beaucoup de gens, là, ma compagne dans le bouquin antérieur dans la singularité, m'accompagne avec amitié deux personnes avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé, une, c'est le mathématicien épistémologue, Giuseppe Longo, et l'autre, c'est Jean-Michel Besnier, n'est-ce pas ? Et quand j'ai fini ce travail dans lequel je considérais que c'était un point d'arrivage et que les collègues ont construit aussi que c'était un point d'arrivage, je me suis rendu compte que la singularité du vivant ne voulait dire pas grand-chose pour pas grand monde, c'est-à-dire que la plupart des gens qui ont une singularité du vivant sembleraient même pas à démontrer. Alors j'ai essayé de dire mais au fait, de quoi on peut parler d'un point de vue plus philosophique ? À quoi se fait référence ça, non ? Et alors je me suis dit ça, ça correspond à une dichotomie, n'est-ce pas ? Entre une vie ordonnée comme un fonctionnement, n'est-ce pas ? Que c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est-à-dire que de plus en plus on y va vers cette vie qui est une vie qui fonctionne, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui pourrait être autre chose que fonctionner, n'est-ce pas ? Et j'ai dit bon, effectivement, autre chose que fonctionner est existé. Je viens d'une tradition phénoménologique, alors disons que la grande différence entre ce que dans l'existence, la négativité, le côté négatif, le côté pas tout positivité, etc., est fondamental. En tant que dans le fonctionner, il n'y a aucune place pour la négativité. Le négatif n'est qu'une défaillance. Alors, effectivement, c'est très difficile, c'est très difficile aujourd'hui de dire qu'est-ce qui existe au-delà du fonctionnement. Moi, je suis clinicien, c'est un clinicien psy, je continue à avoir deux journées de consultation parce que, vous savez, en tant que chercheur, si vous voulez dire qu'on ne va pas mourir, vous avez des financements, comme moi, la conclusion de ma recherche est qu'on va mourir chez moi de financement. Pourquoi ? C'est moi sexy, vous voyez ? Mais bon. Et alors, en tant que clinicien, par exemple, l'idée, c'est, mais comment on vit ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et en tant que clinicien, ce que je vois, c'est qu'il y a une colonisation de l'existence par un mode d'être là du fonctionnement. bien entendu, je ne pense pas qu'on puisse opposer fonctionner, exister. Le fonctionnement, c'est quelque chose qu'on peut identifier, comprendre, même modéliser. Mais si on les sépare de l'existence, qui est le non-modélisable, ce qui regarde un circuit plus complexe, etc., si on les sépare, on met la vie en danger. Alors, j'ai voulu, voilà, travailler là-dessus. C'est un petit livre pour dire d'une façon, sincèrement, c'est bête de dire, mais d'une façon amicale, quoi, de dire à des gens, de dire attention, attention, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes fascinés par le fonctionnement. Or, moi, j'ai travaillé, par exemple, en neurophysiologie du cerveau. Ça donnait un bouquin qui s'appelle cerveau augmenté, homme diminué. J'ai travaillé en neurophysiologie du cerveau pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé par l'utilisation quotidienne simplement des objets digitales. D'abord, j'avais travaillé sur l'implant cochlère. J'ai voulu travailler sur des trucs justement non implantés dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe avec les GPS, les téléphones portables ? Qu'est-ce qui se passe avec l'utilisation ? Et au bout de ma recherche que j'ai publié le bouquin, j'ai vu remarquer des effets que Jean-Michel appellerait des simplifications du cerveau, n'est-ce pas ? Voilà, pour le dire d'une façon comme ça un peu plus claire. Des délégations des fonctions, n'est-ce pas ? Délégations des fonctions, c'est-à-dire, par exemple, les GPS, voilà, c'était les trucs les plus bons comme ça. C'est-à-dire, on constate qu'au bout de trois ans dans une recherche d'utilisation du GPS pour des jeunes conducteurs, les noyaux sous-corticaux qui s'occupent des cartographies à l'état et à l'espace sont atrophiés. Bref, donc, dans cette recherche, j'avais des conclusions, toutes, toutes allées dans ce sens-là, et moi, je ne suis pas technophobe, mais toutes allées dans ce sens-là, dans le sens d'une délégation des puissances et des complexités. Quand j'ai publié ces bouquins-là, je me suis dit, ils vont me taper dessus, la communauté scientifique, ils vont me taper dessus, ils vont dire, mais ce n'est pas bien fait, mais tu n'as pas tenu comme la recherche, et c'était pire. Unanimement, ils m'ont dit, et alors ? C'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ces bouquins-là, pour les et alors, vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a une délégation des fonctions, l'idée, pour dire l'idée un tout petit peu comme ça, c'est l'image, c'est-à-dire, on fonctionne en réseau, on fonctionne en délégant les fonctions complexes, ou par exemple, tous les travaux, comme ça, des recherches en neurophysiologie sur l'atrophie des circuits profonds par la lecture sur les écrans, n'est-ce pas ? Vous savez, la mémoire à long terme est une mémoire des constructions de l'architecture du cerveau, n'est-ce pas ? Dans la mémoire à long terme, il y a la production des protéines, c'est-à-dire, ce n'est pas que je me rappelle de quelque chose, il y a une construction de la complexité du cerveau. que ça, ça n'existait pas, et alors, ça m'avait fait froid dans le dos, la réaction des collègues, de dire, et alors ? Et donc, et alors, voilà, dans ce bouquin, je voulais essayer de dire, vraiment, attention, parce que, alors, voilà, alors, dans cette colonisation de la vie, de la culture, de l'affectivité, vous voyez, par le fonctionnement, on est en train de perdre quelque chose qu'on a vraiment du mal à voir. Alors, je reviens juste par rapport à la clinique, de plus en plus dans la clinique, nous sommes dans la clinique psy, mais en général, la clinique psy en particulier, de plus en plus, la demande est une demande de fonctionner bien, de dire, dans mon couple, je ne fonctionne pas bien, avec mes enfants, ça ne fonctionne pas bien, dans mon boulot, ça ne fonctionne pas bien, n'est-ce pas ? Et alors, la grosse tentation, d'une part, par m'égarde, par ignorance, cette problématique, par simplification des collègues aussi, mais la grande tentation, c'est d'aider, d'aider l'autre, de dire, tu souffres dans ton boulot, j'essaie de te coacher un peu, comment tu dirais, j'essaie de, tu ne fonctionnes pas bien avec ta femme, comment on peut fonctionner, et il faut savoir que là, il n'y a pas pas photo, comme elles disent, quelqu'un qui fonctionne bien, le bien fonctionné est anxiolytique, fait du bien, n'est-ce pas ? Le problème, c'est, est-ce qu'il y a autre chose ? Vous voyez ? Et dans la clinique, et pas que la mienne, c'est-à-dire, dans la clinique psy, et en général, comme dans la pédagogie aussi, aujourd'hui, dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est fonctionné est devenue très compliquée. Voilà, c'est pour dire un tout petit peu, un peu, voilà, pourquoi avoir fait ces petits bouquins. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que dans le titre, il y a fonctionné ou existé, on pourrait penser que c'est une opposition, en fait, quand on lit le livre, c'est fonctionné et existé. Ce n'est pas technophobe, ce n'est pas technophile, mais, alors, je me disais qu'il y avait d'autres mots qui viennent dans le livre qui sont expérimentés. Ce que vous avez un peu dit tout à l'heure, c'est essayer de comprendre comment on fonctionne quand on se livre à ceci ou cela, parce qu'on est tous avec nos téléphones, tous nos tablettes, Mais qu'est-ce qui se passe, donc, il y a expérimenté, puis on y reviendra peut-être parce que c'est très beau, il y a aussi Cheminé, avec le magnifique poème de Machado. J'allais me risquer à dire de l'espagnol, mais j'ai honte, alors je me disais, mais je crois que c'est quand même, on le lira tout à l'heure, on va le lire, mais c'est intéressant parce que c'est cette constellation-là, c'est donc exister, expérimenter, Cheminé et beaucoup d'autres, mais c'est plutôt dans, je pourrais dire aussi mettre résister, voilà, mais pas forcément de manière, frontale, enfin vous dire, mais c'est aussi, c'est de penser, c'est d'agir parce que, et ça à mon avis aussi, donc, c'est un peu là-dessus, comment passer d'un constat, ce que vous venez de faire, puis à voir comment, comment on pourrait avancer, quelles sont les pistes qui restent encore, comment on peut donc construire, voilà, comment agir. oui, il y a une ignorance du temps de la vie et du temps de la culture. D'un point de vue biologique, par exemple, il faut savoir quand même que les temps biologiques n'est pas les temps de la montre, c'est-à-dire, les processus biologiques ne se passent pas dans un temps linéaire. Je peux mesurer avec un temps linéaire les processus biologiques, mais si je crois que ça, c'est la temporalité, je m'ai trompé. En quoi je m'ai trompé ? Je m'ai trompé parce que je pense que je peux les accélérer ou les désaccélérer, vous comprenez ? C'est-à-dire que je pourrais intervenir sur les phénomènes biologiques en tenant compte les temps linéaires de la montre. Dans la culture, pareil. Or, notre société, nos sociétés, ils ont perdu absolument l'idée de ces temps de processus. Alors, moi, je donnais un exemple. Je donne beaucoup d'exemples. C'est un bouquin. Voilà, l'amitié, c'est aussi de dire je vais vous expliquer un peu quel était mon parcours, ce qui m'a permis de comprendre ça. C'est un exemple que ça vaut ce que ça vaut, mais bon, enfin, pour moi, c'était parlant. C'est-à-dire, il s'avère qu'en Argentine, que j'étais un jeune à moitié hippie avant d'entrer dans la guerrilla et la résistance, il y avait passé, j'avais vu à 15 ans un film qui s'appelait La condition humaine mais qui n'a rien à voir avec Malojo. C'est un japonais, n'est-ce pas ? C'est une trilogie qui dure 12 heures. Et alors, j'avais 15 ans, je suis allé dans le cinéma d'ARLC qui était toléré par la dictature de l'époque et tous les intellectuels qui étaient là ne voulaient pas me parler entre actes. Moi, j'avais plein de choses c'est-à-dire que j'étais un mioche alors personne ne parlait et j'ai passé là plus de 12 heures avec des entrées actes en train de voir ces films. Alors, ces films-là, pour faire court, c'est difficile parce que... Les Japonais, il a trois expériences existentielles différentes. D'abord, pour X raisons, dans l'usine de travail, il doit s'occuper des prisonniers chinois. Alors, le mec, il doit être éthique avec les prisonniers. Dans la deuxième période, le mec, il est dans la guerre. Alors, le mec, il est dans la guerre, il doit tuer, il peut être tué, mais il doit dire pas tout est possible. Et le troisième moment, le troisième moment, il est, lui, prisonnier. Je vous dis comme ça. J'ai vu ça, je ne parlais qu'avec moi parce que les autres en télévision qui étaient là ne voulaient pas parler avec les mioches et je me suis dit je viens de voir ce qui sera ma vie. Et alors, effectivement, c'est-à-dire j'ai fait la guerre, la guerre, la lutte armée contre la dictature, j'ai été torturé, j'ai passé quatre ans de prison, voilà, donc grosso modo, c'était comme ça. Quand j'arrive en France, je me rappelle de ça parce que pendant toutes les années de lutte et de prison, il m'a accompagné de ces films-là. Quand j'arrivais en France, j'ai dit je vais de la condition humaine, Malraux. Je dis non, attendez, vous savez, c'est pas Malraux. Si, Malraux. Je dis non, c'est un japonais. Malraux, il n'est pas japonais. Bref, pour retrouver ça, comme heureusement il n'y avait pas Internet, j'ai pris 30 ans. De les 15 ans que j'avais vu ça, j'ai pris 30 ans pour retrouver les films. Par hasard, j'ai trouvé la trilogie que j'ai regardée avec ma femme. Et c'était fantastique parce qu'il était déjà dément, vous comprenez ? C'est-à-dire pendant 30 ans, très très fort, m'avait accompagné. Ces japonais avec cette idée de l'éthique, comment on est, etc. Pendant ce temps-là, moi, je considère que c'était une grande chance de ne pas l'avoir trouvé avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ces 30 ans, vous voyez, j'ai trouvé qu'elle était déjà demain. Bon. Alors, si je l'avais trouvé tout de suite, ça aurait été autre chose. Alors, je pense que, malheureusement, notre société est en train de perdre cette possibilité d'expérimenter la chance de prendre 30 ans pour le trouver. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui d'expliquer à quelqu'un pourquoi ce n'est pas bien de trouver avec un clic immédiatement les trucs. Vous voyez ? Et moi, ce n'est pas comme mes bouquins plus scientifiques et tout comme ça. Ce n'est pas une démonstration. Comme quand j'essaye de démontrer la singularité du vivant. Merde, il me dit que ton bouquin est compliqué. Mais moi, j'ai du mal à le relire. Là, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est un bouquin existentiel. Je raconte quelque chose que ce n'est pas une vérité. Mais j'ai dit sincèrement, j'aurais été très malheureux, j'aurais perdu quelque chose si je l'avais trouvé tout de suite. Ça aurait été trop tôt. Vous voyez ? Alors, malheureusement, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ce type de truc semble très poétique. Bon, ce type de truc, c'est des choses que moi, d'un point de vue scientifique, j'explique en quoi ça écrase la vie. N'est-ce pas ? Et j'essayais d'expliquer aussi subjectivement, aussi humainement, avec des exemples comme ça. De dire, voilà, c'est-à-dire si on ne voit pas que ce que tu voulais évoquer, Caminante no hay camino, ça c'est le camino al andar, non ? Je pense que vous connaissez ce poème de Machado, non ? Marcheur, il n'y a pas de chemin, c'est fait le chemin, le chemin, c'est fait en marchant. Et que le problème, c'est que l'objectif, finalement, comme il dit le poète Cavafy dans son poème Itaka, que si vous avez la chance de ne pas le connaître, c'est une chance parce que vous pouvez le connaître ce soir en rentrant chez vous, n'est-ce pas ? Et ce qu'il dit, l'objectif, ce n'est que la Libye pour se mettre en route, parce que tout ce qui existe, c'est le chemin, n'est-ce pas ? Alors, si nous sommes dans une société qui considère que le chemin est emmerdant, on va mal. La recherche aussi, c'est trouver ce qu'on ne cherchait pas. Absolument. Parce que le problème du clic, c'est qu'on trouve vite ce qu'on cherche. Absolument. Mais l'intérêt, c'est de trouver ce qu'on ne cherchait pas. Et c'est ça, à mon avis, l'aventure du chemin, mais aussi de l'expérience aussi. On part avec une hypothèse et puis on trouve autre chose. Absolument. Et c'est ça, à mon avis, l'aventure de la vie et autrement, on est toujours un peu dans, on risque de retrouver dans le même. Et c'est un des enjeux. Alors, il y a plein de choses dans mon livre. Moi, j'étais passionné. Il y a quelques remarques, bien sûr. Pourquoi Spinoza ? C'est très à la mode, Spinoza. Pour moi, ce n'est pas une mode. C'est pour ça, c'est pour ça. Votre Spinoza, à vous. Comment vous le voyez ? Parce que vous appuyez à plusieurs reprises dessus. Spinoza, peut-être, parce qu'on me charrie, et c'est une blague qu'on me fait, ils disent, c'est parce que c'est le seul juif séfarade intellectuel. En général, c'est les achkénas, vous voyez, les intellectuels. Alors, ils disent, voilà, tu as trouvé un séfarade intellectuel. Non, ce n'est pas la raison. C'est parce que c'est un philosophe de la joie, c'est un philosophe de la joie et de la puissance et non de la promesse. C'est un philosophe de la vie. C'est un philosophe qui n'a pas besoin des principes métaphysiques extrasituationnels qui pensent en termes de... Dans cette situation, il y a des asymétries. Ce ne sont pas les mots qu'il utilise, mais c'est plus de puissance, moins de puissance. Donc, et parce que Spinoza, il a un concept qu'il est très difficile à comprendre parce qu'il faut expérimenter pour comprendre c'est un peu comme lire un sage taoïste, c'est-à-dire il y a une compréhension immédiate et après, si tu ne vis pas à 40 ans en train de te casser la gueule et vivre, tu ne comprends pas. Spinoza, il a un concept qui est, il l'appelle d'une façon un peu comme ça et en digeste l'amour intellectuel de Dieu. Bon, alors l'amour intellectuel de Dieu, ça veut dire tout vêtement cette possibilité qu'on a les humains et je crois à les aliments mais ça c'est une discussion et de se mettre du point de vue de la situation, c'est-à-dire de pouvoir sortir du premier genre de connaissance qui est ce qui me touche, j'agis par rapport à ce qui me touche. Alors vous voyez, le premier genre ça veut dire par exemple le soleil me brûle il est méchant, le soleil me chauffe il est gentil, vous voyez, Marie me donne du chocolat il est gentil mais Marie peut être le bras droit de Hitler, vous voyez, c'est-à-dire donc le premier genre de connaissance dit Hitler, Hitler c'est l'autre, le premier genre de reconnaissance va dire justement n'est pas jugé par rapport à ce qui te touche, comment ça te touche, peut-être ça te fait du bien mais peut-être ça te fait du bien mais c'est Hitler. Alors il dit voilà, le premier genre de reconnaissance on ne connaît rien, on est lié par rapport, on choisit par rapport à ce qui me touche directement. C'est grosso modo le mode de faire la politique dernièrement depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, n'est-ce pas, c'est-à-dire on vous dit choisis par rapport à ton intérêt immédiat. Voilà. Le deuxième genre de connaissance dit Spinoza c'est quand on connaît par les causes on dit ah le soleil me brûle mais parce qu'il est midi l'autre me donne du chocolat mais c'est pour un bobinet connaître par les causes mais il dit Spinoza il y a la possibilité d'un troisième genre de reconnaissance qui est quand quelqu'un s'est prête à se mettre au lieu de la situation c'est-à-dire de dire au-delà de mon intérêt immédiat au-delà de ce que je connais des causes je tiens compte de tout ça mais dans cette situation de quel côté va la vie de quel côté va la puissance et je pense que ce côté ce genre ce troisième genre de connaissance est aujourd'hui fondamental c'est-à-dire comment nous pouvons nous mettre en position de l'écologie de la vie de la pensée n'est-ce pas comment est-ce qu'on peut sortir de cette séduction du fonctionnaire qui nous pousse au premier genre comment on peut même ne pas rester à une connaissance des causes mais un tout petit peu essayer de se rendre compte penser en tant que vivant par exemple ça voudrait dire ça ça voudrait dire dans cette situation-là par où passe le développement de la puissance du vivant du vivant donc ça veut dire les liens ça veut dire les liens c'est-à-dire les liens les fonctionnements cassent les liens ça veut dire les liens ça veut dire que je me rends compte que contrairement à ce qu'ils disent ces canailles de Laurent Alexandre il s'agit pas d'abolir ma mort il s'agit de savoir que ma mort c'est pas la fin des haricots ça veut dire que je participe au vivant et moi je pense que c'est fondamental aujourd'hui c'est fondamental de pouvoir s'expérimenter et penser depuis les liens ça veut pas dire c'est sacrifié ça veut dire c'est penser à partir des instances pré-individuelles qui nous composent chez vous ça devient même une éthique situationnelle c'est dans les propositions que vous faites c'est ça intéressant de voir comment à travers ces relations y compris leur poids y compris leur contrainte il y a ce mot qui revient du assujetti c'est pas de l'aliéner mais comment c'est au milieu de toutes ces contraintes-là que quelque chose peut émerger le moins a été dit et comment aussi on peut proposer et vivre une éthique situationnelle ça m'intéresse beaucoup aux questions d'éthique de bioéthique de situations compliquées où il faut discerner donc qu'est-ce qui est le mieux ou le moins pire cette piste-là de l'éthique situationnelle qui ne nie pas la complexité des situations mais qui essaie justement de voir qu'est-ce qui peut venir là-dedans oui d'accord bon vous êtes quand même quelqu'un qui depuis très longtemps est dans la bioéthique médicale n'est-ce pas tout à fait et pas pour rien vous nos amis ils n'ont pas appelé morale médicale ils sont appelés éthique pourquoi ? parce que l'éthique la morale est d'un point de vue conscient la réponse avant la question pour dire comme ça tant que l'éthique part toujours d'un point de non-savoir dans la situation on ne sait pas alors pourquoi une éthique situationnelle c'est parce que je pense que on vit dans un moment historique très particulier c'est-à-dire que je ne prétends pas faire une philosophie pour les siècles à venir j'espère qu'il y aura des siècles à venir j'espère combien même j'ai fait une philosophie situationnelle pour nous alors moi je me dis aujourd'hui ici et maintenant dans notre époque l'horizon il est tellement noir c'est-à-dire moi les fruits de travailler depuis 35 ans dans le milieu de la biologie dans le milieu de l'informatique dans ces milieux-là dans lesquels vous savez vous vous trouvez dans des situations délirantes dans lesquelles vous êtes en train de dîner avec d'autres chercheurs et il y en a un qui dit non je pense que le collapse écologique sera dans 30 ans l'autre il dit non je pense qu'il y aura un collapse avant qui va envelopper toute l'Afrique dans 25 ans passe-moi les sels merde ils entendent ce qu'ils sont en train de dire n'est-ce pas c'est-à-dire mais ce que je peux vous dire comme ça grosso modo il n'y a absolument aucun chercheur qui dit pas de collapse bon alors moi je me dis d'accord il y a donc trois possibilités une c'est effectivement un tout petit peu de dire de nier ça de dire mais non mais non c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire une certaine pensée de la providence comme on dirait n'est-ce pas pas que chrétien la providence c'est des philosophes qui est de dire quand même tout ceci un happy end non un peu rapide alors on dit bon mais voilà non on regarde ailleurs l'autre est une pensée très dangereuse de la jouissance de l'apocalypse c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la rupture des liens la recherche de l'identité fermée la haine comme c'est le lien avec l'autre vous savez quand vous haïssez le monde est en ordre n'est-ce pas c'est-à-dire éprouver de la haine provoque une grande jouissance et ça vous ordonne la vie parce qu'avoir un ennemi ça vous ordonne la vie de l'autre alors donc il y a ces deux grosses possibilités une c'est la possibilité plus ou moins inconsciente ou consciente de la majorité de dire il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de problème ça va s'arranger d'un côté ou de l'autre etc il y a ceux qui plus ou moins fricotent avec l'apocalypse avec les collapses écologiques et démographiques et que c'est la grande jouissance n'est-ce pas d'être l'héder des d'héder vous imaginez dire tu n'es pas n'importe qui tu es parmi les derniers tu es parmi ceux qui vont étendre la lumière ça ça provoque une jouissance énorme et moi je dis bon effectivement le problème c'est qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas exiger pour agir un programme qui nous permet de voir comment on peut dépasser un horizon de dépassement de l'horreur actuelle je pense que rationnellement il n'y a pas d'horizon de dépassement de l'horreur actuelle il n'y a pas on ne peut pas dire si on va par là on va par là pourquoi ? parce que même d'un point de vue de la pensée complexe il faut bien savoir que si combien même arrivait un miracle incroyable que les humains devenaient rationnels par rapport au désastre écologique combien même le problème c'est que les humains ne sont pas les seuls acteurs c'est-à-dire que la complexité fait que combien même imaginez-vous demain tous les humains disent la COP 24 25 il n'y aura pas 80 si ils continuent à merder comme ça il n'y aura pas 80 la COP 24 on se met tous d'accord le problème c'est que justement ce qui nous enseigne la complexité c'est que combien même les humains agiront bien il y a les résiliences sur les mécanismes de régulation d'autorégulation vous comprenez c'est-à-dire que pour éviter les désastres on n'est pas les seuls acteurs vous voyez il y a des acteurs même inertes c'est-à-dire que donc bref pour dire alors nous on ne peut pas savoir on ne peut pas aujourd'hui dire par où passe l'horizon de dépassement on ne peut pas non plus tomber dans le cynisme le défaitisme et cette jouissance comme ça du dépressif quelque part vous savez le dépressif dans mon avis psychiatrique est quelqu'un qui jouit c'est-à-dire parce qu'il sait tout il est si vous avez un ami dépressif vous savez que c'est une sorte de gourou qui sait tout le dépressif on ne peut pas lui faire il sait tout il est clairvoyant alors comment faire autre chose et moi j'ai dit aujourd'hui pour aujourd'hui la seule éthique possible la seule possibilité d'agir elle est situationnelle c'est-à-dire la question c'est en situation situation ça ne veut pas dire ici et maintenant il y a des situations plus ou moins grandes petites les situations ce n'est pas non plus l'instantané il y a des situations diachroniques donc moi je dis la seule possibilité aujourd'hui d'agir et de penser dans la complexité est situationnelle c'est-à-dire que nous ne devons pas agir par rapport une promesse nous devons agir par rapport à des évidences concrètes ici et maintenant c'est-à-dire c'est pas pareil pollué qui n'est pas pollué c'est pas pareil être xénophobe qui n'est pas être xénophobe c'est pas pareil vous comprenez c'est-à-dire que je pense que la seule certitude que nous avons et c'est énorme quand même elle est incertitude non pas basée sur la promesse à laquelle je crois mais sur ce que je constate en situation ça c'est tout à fait spinoziste composition et je pense que c'est ce qu'il faut faire sincèrement c'est ce qu'il faut faire c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'aller vers une pédagogie un mode d'action qui soit situationnel une éthique situationnelle et alors la totalité la globalité il faut la mettre entre parenthèses qu'est-ce qui va arriver il faut avoir le courage de mettre entre parenthèses de qu'est-ce qui va arriver pour pouvoir agir en situation et ça exige des choses paradoxales comme filtrer la quantité d'informations qu'on a c'est-à-dire ne pas être ne pas se laisser écraser par l'information parce que je vous dis un exemple encore bête mais qui est comme ça vous imaginez si nous quand on avait commencé à résister contre la dictature il y avait plein de récits sur la torture sur comment tuer les gens comment les dépasser il y a un moment dans lequel tu disais fous-moi la paix on verra bien parce que si je continuais à me renseigner de ce qui allait m'arriver je ne bougeais plus vous comprenez et bien grosso modo c'est pareil par rapport au désastre c'est-à-dire il y a un moment donné dans lequel il faut accepter ces principes éthiques effectivement d'agir dans un certain niveau d'ignorance il faut agir et il faut quand même un tout petit peu agir par rapport à des évidences concrètes et ne pas se laisser piéger par l'idée de dire mais comment s'articule ton agir avec l'autre agir il y a une multiplicité nécessaire qu'il faut accepter et qu'est-ce qui va advenir mais par rapport à qu'est-ce qui va advenir il faut accepter dès qu'aujourd'hui on ne peut pas savoir il y a autant ce qu'on pourrait appeler des nouvelles fausses promesses on a évoqué le transhumanisme il y a aussi la pleine conscience il y a une ou deux pages assez critiques là-dessus comme étant aussi des fausses promesses qui nous feraient fuir la situation dans laquelle on est oui moi j'ai un bon ami parce que c'est quelqu'un de très sympathique on ne peut pas l'aimer parce que si vous l'aimez pas il vous aime quand même c'est Mathieu Ricard vous voyez c'est-à-dire alors donc lui il est heureux il dit je suis heureux je suis heureux parfois je lui dis tu es sûr que tu ne consommes pas des produits illicites parce qu'il est tellement heureux tellement heureux mais bon c'est un ami c'est un ami chez les charis mais c'est un ami et alors lui il parle de la bonne conscience de la pleine conscience et moi je lui dis tu sais c'est-à-dire aujourd'hui pour aujourd'hui que les gens soient heureux plus ou moins heureux ou pas heureux ça n'a aucune importance le problème aujourd'hui c'est comment est-ce qu'il peut y avoir une masse critique des gens qui est heureux pas heureux moitié heureux peuvent assumer les défis situationnels de notre époque vous voyez donc moi je pense que comme vous je suis clinicien et alors donc je comprends que oui j'essaye de soulager c'est notre côté Saint-Bernard on aime bien ça depuis tout petit alors c'est pour ça qu'on est devenu clinicien mais donc ça n'est ni pas ça mais le problème c'est en aucun cas de voir comment les gens peuvent manger en pleine conscience faire caca en pleine conscience parce que l'ici et maintenant de la pleine conscience est un ici et maintenant étanche vous comprenez or le problème c'est justement faire éclater cette bulle là et de dire bah écoute tu vis dans un monde tu vis dans un monde et ce monde alors quand j'ai dit ça à Mathieu bon il dit que la réponse de Mathieu je vais essayer de le dire de la façon la plus fidèle possible comme je suis un argentan pas très honnête la réponse de Mathieu c'est plus il y aura des gens qui méditeront plus il y aura des gens bon voilà c'est l'idée de la tâche d'huile des méditants moi je pense que la tâche d'huile des méditants les bulles de fer vont aller passer par dessus et heureusement il continuera à sourire et les forces qu'on évoquait en particulier au niveau écologique tout ça vont continuer ils vont pas forcément voilà donc c'est c'est-à-dire je vois pas face à Monsanto par exemple des souriants en pleine conscience qu'est-ce qu'il peut faire c'est un peu c'est une figure magnifique de cet homme avec son caba face au char sur la pièce c'est fantastique c'est narcissique pour les humains mais on a cherché à savoir qu'est-ce qu'il est devenu le pauvre homme mais en même temps ça n'a pas empêché je comprends parce que j'ai vu des copines et des copains faire des actes comme ça dans un combat des actes fantastiques ça n'enlève pas les côtés fantastiques des lacs mais simplement il faut être un peu réaliste ok d'accord mais par rapport au Schmimlich qu'est-ce que ça fait et malheureusement par rapport au Schmimlich ça ne change pas alors il y a aussi des c'est un psychanalyste qui est là mais autour de la question du désir aussi qui vient parce que ça aussi ça revient souvent c'est plein de de faux semblants dirons-nous et c'est quand même un des ressorts quand même de cette éthique situationnelle pour essayer de ne pas lâcher d'un côté ni de l'autre mais d'être présent dans ce monde complexe c'est parce qu'il est très important d'aider surtout les jeunes à comme dirait l'autre que c'est pas un centre de ma dévotion mais quand même qui dirait il ne faut pas céder sur son désir il faut aider il faut aider les jeunes surtout à ne pas vouloir fonctionner en trahisant leur désir c'est ce qu'on appelle la pédagogie des compétences c'est à dire apprendre des choses utiles on écrase les affinités électives je pense qu'en cela faisant on affaiblit le corps social on affaiblit le corps social de plus en plus alors moi je crois quand même que ce qu'on appelle les désirs inclut ce noyau obscur ce noyau irrationnel ce noyau des non utiles n'est-ce pas qui est le propre de la vie et le propre de la vie c'est à dire que je pense que d'un point de vue même biologique quand on essaie de comprendre les processus biologiques en termes d'utilité il suffit de voir toute la biologie de l'évolution pour comprendre que non que ni l'évolution ni les processus biologiques obéissent à un principe utilitariste c'est plutôt au contraire n'est-ce pas c'est à dire la règle de la biologie c'est 99% de pertes pour 1% qui se sauve par miracle alors effectivement l'utilitarisme qui est le propre du bon fonctionnement des machines parce que si ma machine se met à désirer et à faire ce qu'elle veut j'ai la balance à la poubelle mais c'est là où il faut quand même savoir se servir des machines en connaissant la entre guillemets nature de la machine qui est très très différente que la nature du vivant je me souviens il y a quelques temps il y a un professeur Alain Cardon qui est quelqu'un de très important dans l'intelligence artificielle en France il était question de faire un bouquin ensemble après il a fait le signe moi j'ai le mien et au fait il a fait un système de conscience artificielle qu'il a vendu à l'armée de l'air française et alors donc il est allé jusqu'à j'ai dit non mais le propre du vivant c'est que quand même le vivant se fonde sur une faille une faille non la faille c'est-à-dire que toujours ça ne coïncide pas c'est pour ça que quand quelqu'un vient vous voir et dit j'y vais mal vous dites bon d'accord mais est-ce que tu viendrais me voir quand tu vas bien parce que tu vois aller mal c'est normal parfois il faut aller mal parfois il le fait bien même dans le bon neurophysiologique quand quelqu'un dit j'y vais mal c'est certaines dimensions qui vont mal mais c'est très nécessaire c'est comme s'emmerder s'ennuyer aller mal c'est très nécessaire pour que ça fonctionne n'est-ce pas bon que ça continue à vivre et alors donc Alain très honnêtement chercheur il dit c'est vrai c'est vrai que dans un système d'intelligence artificielle où il y a une non-tolérance de la négativité de la faille il y a quelque chose qui est donc on ne peut plus appeler une conscience artificielle dans le sens il faut introduire une faille et alors c'est rigolo parce que c'est à dire au fait il a vendu à l'armée de l'air une machine qui bogue parce que c'est à dire un système qui faille c'est un système défaillant la faille pour nous c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire quand je vais dans une librairie en général je sors avec les bouquins que je ne cherchais pas comme en général quand les choses se passent bien je me marie avec la femme qui ne correspond absolument pas avec mon idéal et c'est comme ça que la vie est préservée il y a un système de Google qui est des cadeaux surprises alors le cadeau surprise vous payez mais la surprise elle est où ? comme ils vous font votre profil il arrive le jour de votre anniversaire le cadeau que vous dites ben merde alors mais c'est exactement ce que je voulais et c'est la différence avec ma femme parce que ma femme jamais m'offre quelque chose que je dis merde alors c'est ce que je voulais n'est-ce pas mais alors jamais c'est toujours je me dis mais comment est-ce qu'elle a pensé que je pouvais aimer ça n'est-ce pas bon et c'est la rencontre effectivement c'est la rencontre alors effectivement c'est-à-dire tout fonctionne bien vous voyez pourquoi est-ce que tu veux un cadeau que tu ne sais pas quoi faire pourquoi est-ce que tu veux un livre et que ce n'est pas celui que tu cherchais et bien parce que c'est à partir de cette introduction de la faille que le nouveau peut exister n'est-ce pas et c'est là au même où c'est très difficile d'expliquer à nos contemporains d'une façon non obscurantiste il y a quelque chose de l'aléatoire qui est fondamental et que c'est cette négativité de l'existant qui effectivement doit aussi fonctionner mais si ça fait que fonctionner on est en danger je vais me permettre quand même de lire le poème de Matt Shadow en français j'ai honte j'ai t'en prie voilà voilà toi qui chemines il n'y a pas de chemin tout passe et tout reste mais il nous revient de passer passer en faisant des chemins des chemins sur la mer toi qui chemines ce sont tes traces le chemin et rien de plus toi qui chemines il n'y a pas de chemin le chemin se fait en marchant absolument merci beaucoup merci à vous Merci.